Tu sais que l'année dernière, 1% de la population mondiale a capté 82% de la richesse totalement créée ? Non mais c'est toujours les mêmes qui se gavent, quoi. Ouais, nous on bosse et voilà les milliardaires qui nous piquent tout. Ah, en parlant du lot. Alors, on s'en prend encore aux riches ? Changer de disque les gauchos ! Non, madame, on s'en prend juste aux 1% les plus riches dont vous faites partie. Mais quelle insulte pour moi, mes semblables ! Nous ne faisons pas partie de ces pouilleux de 1%, mais des 0,0001%, monsieur. Euh... Euh... Puis-je connaître la nature de votre honteuse indemnité mensuelle ? Eh bien, 2400 euros en moyenne, soit un peu plus que la moyenne française, mais bien loin des 1% les plus riches. Ah 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 ah, qu'il est mignon, un nouveau riche qui s'ignore. Salut l'internaute ! On parle sans cesse des 1% les plus riches de la planète. Alors on a en tête l'image d'une élite inatteignable de multimilliardaires se gavant de lingots d'or au bord d'un lac suisse. Sauf que pas du tout, hein. Ceux-ci sont les 0,0001%. Oui, je sais, c'est déroutant, mais le calcul est simple. 1% de la population mondiale, c'est 75 millions de personnes. Soit plus que la population française. Et il n'y a pas 75 millions de multimilliardaires dans le monde. Alors la question est, combien coûte le ticket d'entrée ? Après différents calculs dont tu trouveras tous les détails dans les sources de la vidéo, dans la description de celle-ci, pour faire partie de cette super casse de privilégiés des 1% les plus riches du monde, il faut gagner un minimum de 28 600 euros net annuel, soit 2385 euros net mensuel. Oui, tu as bien entendu, une personne gagnant 2385 euros net mensuel fait partie des 1% les plus fortunés de la planète. Ceux-là même qui ont capté 82% de la richesse créée en 2017. C'est factuel, mathématiques. Un français au salaire médian, 1760 euros net mensuel, fait partie des 2,25% les plus aisés de la planète. Un smicard, 1100 euros mensuel, des 8% les plus riches du monde. Et une personne au RSA, 545 euros par mois, fait elle partie des 19%, soit des 1,5ème les plus riches du monde. Avec les mêmes calculs, le ticket d'entrée pour faire partie des 0,1% est à 72 000 euros net par an, c'est-à-dire 6 000 euros net par mois, par exemple nos ministres et députés. Mais au-delà des chiffres, qu'est-ce que ce constat peut bien vouloir nous dire ? Je trouve que présenter les choses ainsi les rend plus lisibles, plus compréhensibles. Bien sûr, il ne s'agit pas de culpabiliser ou de montrer du doigt qui que ce soit, mais de réhumaniser des chiffres, des faits qui en découlent, de donner des repères, de définir qui quoi se cache derrière ce fameux 1% sans cesse ressassé et d'ancrer tout ça dans notre réalité. En somme, de nous réintégrer sur l'échiquier pour mieux le comprendre. Car en définitive, il est bien trop facile, en fait il est erroné de parler des 1% en pensant à Bernard Arnault ou à Bill Gates, alors qu'en réalité, ce 1% est composé d'une large majorité par des gens comme nous, ou presque. Qu'est-ce qu'il faut alors retenir ? Que notre niveau de vie en France, en Occident en général, est incroyablement plus élevé que le niveau de vie ailleurs dans le monde. On connaît quasiment tous des gens dans les 1%, voire dans les 0,1%. Que ceux qui pratiquent l'évasion fiscale, qui font fuiter des millions, des milliards vers les paradis fiscaux, coulant les états, sont les 0,001%. Une poignée. Mais que si le système fait de nous tous des pièces du problème global, il révèle surtout que nous sommes tout autant tous la solution. A l'heure où l'effondrement guette, où les alarmes scientifiques retentissent partout, mais que malgré tout, des milliards d'humains travaillent à se hisser toujours plus près de notre niveau de vie écologiquement indécent, et que la majeure partie d'entre nous préfère détourner le regard pour préserver ce mode de vie justement, la question n'est pas, est-ce que ça va craquer, mais quand ? Il semblerait alors urgent de parler de décroissance, et de revoir nos priorités pour tenter de limiter la casse. Merci de me regarder cette vidéo mon cher internaute ! Encore une fois, comme d'habitude, le pouce bleu vers le haut si tu as aimé, pouce rouge si tu n'as pas aimé, commentaire dans les deux cas, abonne-toi, partage ! Si tu aimes mon travail, soutiens-moi sur Tipeee, merci à tous ceux qui le font déjà depuis des mois, et qui me permettent d'exister sur cette chaîne, enfin tout du moins de poursuivre le travail avec un peu plus de confort, même si ce n'est jamais simple ! Je t'invite aussi à me suivre sur les réseaux sociaux type Twitter, Facebook, Instagram, et je te donne rendez-vous dans quelques jours pour la seconde émission d'Ils ont aussi mille choses à te dire, et cette fois je recevrai un responsable de la CGT des cheminots de Haute-Savoie. On va parler de la condition des cheminots, mais aussi de toute la convergence des luttes qui est en train de se créer. Voilà, à la prochaine, bisous ! Euh... Euh...